Salut à toutes et bonjour tout le monde. Alors c'est dans le cadre du festival d'automne de la ruralité qu'on m'a demandé de présenter un livre, mon livre, que j'ai là. Voilà, on devait le faire beaucoup plus tôt, il y avait une première date qui avait été retenue, 6 novembre, mais bon, pour les raisons que vous imaginez, ça n'a pas pu se faire. Alors, de quoi s'agit-il ? Le titre c'est « La Corse des noms de lieux, chronique toponymique ». Pourquoi chronique toponymique ? C'est simple. Depuis 2015, le journal Corse Matin m'avait confié une rubrique toponymique, justement, dans cet iman. Le titre, je crois, « Inom Mediostribaezian », un truc comme ça. Voilà. Donc, truc pas très volumineux. Et donc, il a fallu que je m'adapte. Par exemple, en tant qu'universitaire, j'ai l'habitude de mettre des références. Là, il fallait réduire ça au maximum. Et justement, pour ceux qui auraient le livre entre les mains, avec des références bibliographiques succinctes, je dirais, peuvent toujours les trouver, ces références complètes, dans un livre, toujours sur les noms de lieux, que j'avais publié chez Albiana. Et donc, là, il y a une bibliographie qui est plus fournie. Voilà. Donc, c'est simple. Le livre, là, que j'ai décidé de publier, je me permets de faire une petite parenthèse, qui n'en est pas une, d'ailleurs. L'éditeur, c'est Affiordigarta, c'est-à-dire Jean-Pierre Santini, qui, en ce moment, bien, a des tracas judiciaires. J'espère que, dans quelque temps, il pourra revenir chez lui. Voilà. Alors, je reprends le discours. Donc, oui, ce livre, j'ai pris les... Je crois qu'il y en a à peu près 200 chroniques que j'ai incluses dans ce livre-là. Voilà. C'est de la toponymie, mais je n'oublie pas, et ce n'est pas possible, que je suis linguiste, surtout. C'est-à-dire que, moi, qu'est-ce que je veux faire ? J'ai travaillé sur les noms de lieux, sur les noms de personnes. Je n'ai pas mené l'autre livre qui s'appelle « La légende des noms de famille ». Mais c'est vu à travers le prisme linguistique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de mettre en relief les caractéristiques de la langue corse. Parce que les noms, bien qu'on dise des noms propres, les noms propres, aussi bien les noms de personnes, prénom, nom de famille, surnom, nom de lieu. On dit parfois, un nom propre n'a pas de sens. En fait, oui, il a toujours un sens. Il a eu un sens qu'on a peut-être oublié, qu'on n'est pas capable, quelques siècles après, pour les toponymes, de retrouver. Mais il y a un sens. Et souvent, ce sont des toponymes qui réfèrent à la langue vivante, avec des mots de la langue. Alors, évidemment, j'ai presque envie de dire que la toponymie, le toponyme, c'est presque un prétexte. Je pars du toponyme, mais dans le toponyme, dans le nom propre, dans le nom de lieu, de personne. D'ailleurs, souvent, c'est la même chose. Ça donne l'occasion de retrouver certaines caractéristiques de la langue. Alors, comment dire ? Aujourd'hui, en rappelant quelque chose que je pense être connu de tout le monde, c'est que, quelle que soit leur origine, les toponymes ont été transcrits, les toponymes corse, sous une forme toscane au XVIIIe siècle, par les géomètres français du plan terrier. Alors, l'État français en Corse a eu comme principe de conserver la graphie toscanisée des toponymes et anthroponymes. On aura peut-être le temps de parler des anthroponymes tout à l'heure. Le 8 juillet 1983, il y a eu une délibération de l'Assemblée de Corse qui dit « L'usage de la langue corse sera généralisé dans la toponymie ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faudrait avoir le temps de décrypter, mais bon. Et ensuite, le 17 octobre 2017, il y a eu un accord de partenariat, collectivité territoriale de Corse, Institut national de l'information géographique et forestière, IGN, pour aller vite. Et cet accord, c'était quoi le but ? Promouvoir, je lis ce qui est dans l'accord de partenariat. Promouvoir l'usage de la langue corse dans le cadre du plan Lingua 2020, constituer une base de données, ensemble des toponymes, 31 500, restitués en langue corse. Bon, on y reviendra. Alors moi, mon corpus de base, il y en a à peu près 100 000 noms de lieux. Et je ne les ai pas inventés. Je pars de quelque chose, de la base de données de l'IGN, j'en ai parlé tout à l'heure, et du fichier fontoir des voies et lieux dits. Ces trucs-là, vous les trouvez en ligne. Voilà. Je pars de ce corpus-là, évidemment, où il y a beaucoup d'incohérences, de fautes, mais qui permet de partir de quelque chose de concret. Alors, moi, c'est quoi ? Le but, ce n'est pas seulement, comme ils disent, de restituer en langue corse, mais de restituer, de parler de l'origine, quand on la connaît, parce qu'on ne la connaît pas toujours, et pas seulement pour le corse. Il y a de gros livres de toponymie où souvent, il y a un point d'interrogation, ou alors plusieurs, comment dire, plusieurs hypothèses. Voilà. Alors, je pense que, comme ça devait se passer à l'Albor, que l'Albor, c'est à Bastia, j'ai regardé un peu, commune de Bastia, avec ces bases dont je vous ai parlé, il y a 956 toponymes, hygiène et fantoie. Évidemment, je ne les ai pas tous traités, et je ne les traite pas aujourd'hui, mais je peux très bien renvoyer à un texte où on aura tous les 956 toponymes. Je répète, c'est hygiène et fantoie. On les retrouve tous. Ou alors le géoportail. Géoportail. Tu tapes un nom de lieu et tu auras... Soit, s'il est tout seul, il y en a quelques, sinon plusieurs. Et puis parfois, même, il y a aussi la France. Mais enfin, je cherche plutôt des toponymes corses. Voilà. Alors, par exemple, c'est pour ça que là, j'avais prévu de projeter, mais c'est pas... Là, j'en ai choisi quelques-uns. Qu'est-ce que je fais ? Je les lis rapidement ? Comme... Aliani, Agamayo... Mais c'est écrit de manière bizarre. Arteli, Cardo, c'est la village où j'habite. Il y a même un Kikyo écrit à la Toscane. C'est sans doute Kikyo qu'il faudrait peut-être commenter. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je le ferai dans les prochaines. Parce que les chroniques sur cet imame ont repris. Là, j'en suis dit ça à plus de 200. Bref. Donc, je compte m'occuper de Kikyo. Alors, il y a Korba, il y a Korba, il y a Korba, Farkouraia, qui n'est pas loin. On comprend tout de suite. Mais évidemment, dans l'écriture toscane, il y a des fois un J, des fois un I, des fois un G-H-I, et quelquefois, mais c'est rare, G-H-J, comme le veut l'orthographe moderne, entre guillemets, du Corse. Moderne, qui n'a pas que des qualités. Bon, je n'aurai pas le temps de parler de ça, mais j'ai le livre tout à l'heure. Lenzone, Nugelo, Bantano, Cermano, Piazza Cermano. Un quart d'eau. Piazza Cermano. Razetta, avec deux T, évidemment, c'est Razetta, avec un seul T. Évidemment, les sudistes ne font pas la différence. C'est pour ça que deux T, deux P, et lorsqu'il n'y a pas, comme le F qui devient V, il n'y a pas de problème, parce que même dans le sud, même dans le sud profond, le F devient V, partout. Parce qu'il ne faut pas parler que des différences, il faut parler aussi de ce qui est Pancorce, comme on dit. Donc c'est Aradzette. Aradza, c'est un nom de lieu, un nom de de choses, et de lieu en même temps. C'est ce qu'on appelle un phytonyme, c'est une plante. Dans le sud, ça doit s'appeler Aspinarazza. C'est quoi ? Si vous connaissez les schtroumpfs, c'est la salsa pareille. La salsa pareille, italienne, salsa pareille, français, salsa pareille, espagnole aussi, et le corps, ça a un terme particulier. Voilà. Aradza, bon, je ne vais pas expliquer là. Ça, ça fait partie des chroniques qui sont dans le livre, donc je m'y... Et après, il y a un scandalaio, de ce scandalaio, là où l'écisson est scandale, c'est-à-dire les bardos, ces planchettes, je ne sais pas quoi, de bois qu'on met l'équivalent de teille, mais en bois. Il y a aussi un sondaro, écrit à la Toscane, qui n'existe pas en Toscane, c'est Ouzundaro en Corse, c'est un... C'est le nom qu'on donne au Loustin, Kulistin, Kulustincon, et d'ailleurs, il y a un autre toponyme sur Bastia, toujours, Loustincon, donc Ouzundaro, ça existe dans la toponymique italienne, mais pas dans la langue, contrairement à ce qui se passe en Corse, et eux, ils mettent donc sondro, sondro, alors que le Corse, sondro, il a gardé les trois syllabes, bon, bon, je ne sais pas, oui, alors, je ne sais pas, j'y reviendrai éventuellement tout à l'heure parce que j'ai peur de dépasser le temps qui m'est imparti, il y a un luaga qui est intéressant, qu'on trouve aussi sous la forme leuaca, c'est aussi à Cardo, luaga, l'origine, c'est opaque, c'est l'endroit qui est à l'ombre, c'est-à-dire qu'on voit, en français, il y a l'ubac, opacus, ubac, c'est exposé à l'ombre, il y a opokinus, opakius en latin, en Corse, ça donne bacino, en italien, bacio, il y a umbrio, en latin, on trouve en Corse, umbria, umbrica, en italien, umbria, voilà, il y a d'autres exemples, et on a aussi, sur Bastia, parmi les 956 toponymes, un avedrigé, c'est ce qu'on appelle un phytonyme ou un phyto-toponyme, puisque ça peut être aussi, c'est une plante, c'est l'osier, l'osier pourpre, le nom scientifique, c'est salix purpurea, c'est-à-dire salgé, comme le, purpurea, pourpre, voilà, ou osier rouge, en français, voilà, on a aussi, une rue Saint-Erasme, Saint-Erasme aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, Saint-Eramon, le nom pour dire Erasme en Corse, il est, parce qu'en italien, il y a Erasmo, par exemple, en Corse, il y a Saint-Eramon, avec un accent qui a été, c'est l'accent grec qui a été conservé ou qui vient d'ailleurs, mais bref, ce n'est pas l'accent ni italien, ni français, et pour Saint-Eramon, ça me fait penser, comme j'ai évoqué Jean-Pierre Santini, j'évoque Johan Téramon, Roque, Johan Téramon, Jean-Erasme, et alors, je me souviens, il m'avait demandé, mais d'où il vient ce Té ? Ce qu'on appelle un mauvais découpage en linguistique, c'est-à-dire, d'abord, c'était Saint-Eramon, on a mal coupé, au lieu de faire Saint-Eramon, on a fait Saint-Eramon, c'est ce qui se passe en espagnol, parce que je me souviens de ce mot, oui, Tiago, Tiago, c'est Saint-Tiago, c'est Saint-Jacques, là aussi, ça serait Saint-Iago, et c'est devenu Tiago, mot. Après, Sarso-Ru, Sarso-Djo, alors, c'est un saint, enfin, à l'origine, c'est un saint, mais on le trouve sous les formes, Lusorio, Lusurio, Santo Lusurio, en Sardaigne, Lusorio, Rosorio, en Toscane, San Rosorio, ils ont inventé comme ça un nombre de saint, San Rosorio, Sarsoio, 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 avec le Z à la place du S, parce que R-S, R-Z, souvent, Corso-Corto, dans le Sud. Voilà, Sarsoio, donc c'est des saints un peu particuliers, d'ailleurs, je pense qu'on peut parler un peu plus longuement des saints corses improbables ou non identifiés. Alors, les linguistes se sont, même les plus confirmés, se sont interrogés sur des saints spécifiquement corses ou non identifiés, en relevant des liens considérables entre Corse et Sardaigne. Par exemple, Santa Zervanda, que j'ai trouvé, Santa Zervanda, est un toponyme inconnu ailleurs qu'en Corse, et qui pourrait correspondre au masculin Sanctus Servandus. Donc, on en a fait, on a féminisé, donc on est féministe en Corse, quoi, en quelque sorte. Un autre toponyme, toujours sur les saints, santa manza, en deux mots, ou santa manza, santa apostrophe manza, et il y en a à Alléria et à Organa. Alors, là aussi, pour ça, on ne connaît que le masculin. Sanctus Amantius, qui est, donc ce saint-là, santa manza, il est inconnu ailleurs qu'en Corse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gerhard Rolfs qui a bien travaillé sur le corps. J'ai parlé de San Lusorio, San Luxor, tu vois, encore une remarquable correspondance entre Sardaigne et Corse. San Luxorio est très présent en Sardaigne, San Lusorio, San Toulussurgio, en Corse, à Vallée di Mezzana, San Lusorio, Bocca di Sartsoio, à Pise, dans les environs, on a un San Lusorio et un San Rosorio. Il y a San Cervone, ou Cervone, en Corse. En Corse, il y a cinq localités qui portent ce nom-là. Ogana, Lentu, Gavignanu, Rebbia, Eruzio. Alors, en le sud, ça devient San Cervone, évidemment, parce que le E, final, à Thon, n'existe pas dans le Corse du Sud. San Antiocho, c'est pas mal, San Antiocho. San Antiocho n'est présent que dans la toponymie Sarda. Mais, à Ollen, à Odey, on se fête San Antiocho, où il y a une église qui est dédiée à San Antiocho. ou Sainte Antiocho, si vous voulez l'appeler comme ça. Alors, ce qui est intéressant, je vous dis, les noms de lieux, de personnes, prénoms, dans les actes anciens, en 1841, à Ajaccio, acte d'état civil, il y a une Marie Antioche. C'est pas mal. Il y a un dicton, on dit, dans le Sud plutôt, on a besoin de, on a besoin de Oudatia San Antiocho. C'est pas la peine de te, on dit ça de quelqu'un qui a un bon appétit, un excellent appétit. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas connu, mais en Corse, c'est encore vivant puisqu'il y a des dictons. Bon, à Sisco, il y a Santa Yaraja. C'est pas mal. Santa Yaraja, c'est cité par le notaire Biadelli en Corse au XVIIIe siècle. Et alors, bon, sur le site du patrimoine de France, il y a la Vierge à l'enfant, dite aussi la Vierge à la cerise. C'est un panopin à Piazzale. Là, c'est encore ce du... Non. Et à Socia, il y a un tableau d'hôtel Vierge à l'enfant à la cerise. Bon, est-ce que c'est l'origine de Santa Yaraja ? Parce que c'est là où c'est encore un saint un peu. Après, il y a un saint, évidemment, Sangavino. Sangavino. Le site patrimoine de France répertorie plusieurs églises. Sangavino, Sangavino d'Ampugnani, ça, c'est dans le nord. Sangavino, à Barada. Il s'agit... En fait, c'est pas Sangavino, mais Sangavino. Peut-être Gawino, Gawino, ouais, bon, voilà. Sangavino, c'est un soldat romain, Gabinus, ou Gawinus, avec un V. Le V, en latin, il était prononcé comme en corse, W, entre deux voyelles. Gawinus. C'est pour ça que des fois on a eu ou V, c'est pareil. Gawinus, martyr en Sardaigne et en Corse. Le Saint est célébré presque exclusivement en Corse et en Sardaigne. Sangavino, voilà. Il y a une seule localité en Toscane. Alors moi, je me sers de... C'est Internet, si tu cherches Sangavino, il y a environ 6 000 résultats, mais seulement en Corse et dans les pays anglo-saxons. Saint-Gabin, il y a 20 000 résultats, mais c'est en langue française. Donc, normalement, c'est Saint-Gabin, si tu veux le traduire. Le prénom Gawin, c'est aussi une variante rare de Kevin, qui est un prénom anglo-saxon et représente une traduction entre guillemets française approximative de Gawin. Dans l'annuaire téléphonique corse, il y a 30 inscriptions de prénoms style Gavin, Jean-Gavin. Alors, il y a une confusion entre le Saint-Sard du... Écorse, d'ailleurs, et du 4e siècle, Saint-Gabin, Saint-Gawin, et le Saint-Irlandais du 6e siècle, Saint-Kévin. Il est à la mode, ce prénom-là. Alors, des fois, on confond les deux. Par exemple, Isanti de la Desec, qui fait un très bon travail, mais il donne la même origine pour les deux. Ce n'est pas ça. Il y a des toponymes corses, évidemment, Saint-Gawin, j'en ai parlé, et des variantes plus surprenantes, toujours que je trouve dans l'IGN. Il San-Bainzou. Bonifacio. Bonifacio. Bainzou, in Pedrozilla, avec un Z. Santo-Bainzou, a Ciamannace. Et l'annuaire italien répartout le nom de famille Bainzou, prénom Bainzou et Bainzou. Évidemment, ce sont des prénoms sardes, même si on les trouve dans l'annuaire téléphonique italien. Les noms corses, on ne les trouve pas dans l'annuaire téléphonique corse, c'est-à-dire français. Parce que, tout simplement, ils ont été toscanisés et on a conservé l'écriture toscane, même si, après, quand on parle, on les corsise. Je fais une autre parenthèse pour dire que on commence à corsiser les noms de lieux, mais pas les noms de famille. Ce qui fait que, voilà, Bougouna, au Bougouna, on corsise, mais il y a des gens qui s'appellent Bocognano. Ça n'a pas été changé. C'est-à-dire, il n'y a pas de revendication de corsisation des noms de famille. Contrairement à ce qui se passe, par exemple, au Pays Basque ou en Catalogne. Où il y a... Bon, là, ils sont organisés, puis voilà, l'État espagnol, ce n'est pas l'État français. Où il y a des instituts qui aident les gens qui ont des noms espagnols, alors qu'ils sont basques, même d'origine, qui ont des noms espagnols, alors qu'ils sont catalans. et ces instituts-là, l'Académie catalane ou l'Académie basque, les aident à retrouver l'écriture et la prononciation d'origine. Pour l'instant, en Corse, on n'en veut pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien. C'est comme ça. Les Bretons aussi, justement, ils ont dit un peu qu'on n'a pas eu le courage, on n'a pas le courage qu'on les Basques ou les Catalans. Et voilà, donc, bon, ça, on verra. Disons que, je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi bien les toponymes que les noms de famille, ils ont été, au moment du passage à l'écrit, c'est le moment crucial, ils ont été écrits en toscan, parfois adaptés, parfois, ce n'est pas du toscan parce qu'il y a des tas de noms, même de familles, contrairement à ce qu'on dit, qu'on ne retrouve pas en Italie, qui ne sont, il n'y en a qu'en Corse, bon, je n'ai peut-être pas le temps d'en parler, mais ça, c'est un mot d'app, après, ah oui, oui, ça, c'est intéressant, sans qu'iligo, il y a des toponymes, qu'iligo, 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 qu'ilicus, dit l'Igé, alors, Saint-Cullicus, il n'existe pas, mais il y a une quarantaine d'églises corse qui lui sont dédiées, et sont dédiées à Saint-Cullicus, tu le trouves sur le site du patrimoine de France, église de Saint-Cullicus à tel endroit, mais il n'existe pas, alors qui c'est ce Cullicus ? En fait, c'est Saint-Cyr, C-Y-R, voilà. Donc, c'est un saint mystérieux qui est connu sous plusieurs noms, y compris en toponymie française. Je lis un article du Parisien, Saint-Cyr est un toponyme français dont l'origine remonte au culte de Saint-Quiricus ou Syriacus ou Saint-Cyr, Saint-Chrétien de la fin du IIIe siècle. Le Parisien, voilà. Et ça, c'est les incohérences de la francisation, entre guillemets, parfois aussi de la corcisation. On n'a pas le temps d'en parler. Des trucs qui sont soi-disant ou prétendument intraduisibles. Et alors, d'ailleurs, quand tu vois, il y a beaucoup de prénoms corse en us. Brandicius de Vicus, je le prononce à la française, évidemment, parce que c'est censé être une traduction française d'un prénom corse qui connaît un peu les retrouvent. Il y a un j'habicus, il y a un Jean Silius, il y a un Jean Vitus, sans Vitus. En fait, c'est des prénoms qui sont bien corses ou italiens ou autre chose. Brandicius de Vicus de Vicus de Vicus ou Ludwig ou c'est Ludovic. Voilà. Jean Silius de Diancilio, ça donnait des noms de famille. Voilà. Donc, quand on ne sait pas ou quand on croyait à l'époque parce qu'on a perdu le contact avec la langue ancienne, quand on ne savait pas comment les traduire, on met un us à la fin. Donc, il y a tout un tas de prénoms que tu n'as qu'encore. Par exemple, Quiricus, c'est évident qu'ailleurs, il n'y en a pas. Enfin, c'est Quirigo, Quirgo, Quirgo. Et donc, vous voyez, tu vois comme la toponymie, l'anthroponymie se rejoignent et la langue, évidemment, parce que c'est de la langue qui... Alors, les patronymes qui sont issus des prénoms. Il y a brandi, il y a des vies, j'habit, il y a des gens si, les gens vite, s'envite, et les énigmes. Terre amorsi et vivicorsi. Terre amorsi. J'ai l'habitude souvent de... Comment dire ? De demander aux gens, terre amorsi, c'est quoi l'origine ? Alors, les gens partent, évidemment, ils partent de terre. Terre ou tara. Mais si tu pars de terre ou tara, tu es coincé parce qu'après, tu as un morse dont tu ne sais pas quoi faire. En fait, qu'est-ce que c'est terre amorsi ? C'est... Érasme, ours. Terre amu, air orso. Du en terre amu orso. Et ça donne terre amorsi. Donc, théoriquement, il faudrait qu'un seul air. Mais, voilà, on a perdu le contact. On n'a pas traduit en Corse les noms de lieux et les noms de personnes. On ne les a pas traduits en français. Mais, à un moment donné, il y a eu une tentative de traduire les noms en corse en français. Tu vas voir ce que ça donne. Alors, je lis d'abord, c'est dans les éléments d'un procès, 1677-1678. En fait, c'est l'interrogatoire, ça c'est le père André-Marie qui avait publié le texte. Un interrogatoire d'un franciscain corse emprisonné à Gênes pour haute trahison. Et alors, je lis ce que dit le texte en latin. Il dit « Interrogatus ut dictat eius patrium et quo nomine et quo cognomine appellabatur in século respondet ». Voilà, on l'interroge sur son lieu de naissance, sur son nom, et lui, il répond, et là, c'est écrit en italien, «Io sono nativo » avec le V, « nativo » « del luogo di Petretto, Regno di Corsica et il mio nome nel secolo era Paolo di Giovanni del Petretto. c'est pour le prénom. Et di cognome non ne abbiamo, nom de famiglia n'en a pas et il ajoute « lo prendiamo del luogo ». Quand on n'a pas de nom de famille, on dit Giovanni del Petretto, voilà, Giovanni di Petretto, voilà. C'est dans Archivio di Stato di Genova, je n'invente rien, mais on s'en doute. Alors, là, j'ai une liste de Corses déportées en Provence en 1768, après la bataille de Ponteno, donc les réfractaires sont envoyés dans les bagnes en Provence et les intendants de Provence font des listes. J'essaie de lire. Il y a un Agostino Agostini de Petricaggio. André Jomarque de Bescoade. André Jomarque de Bescoade. Jomarque de Bescoade. Tu les as sur le truc, hein? Après, Angelo Filippo Risteroussi avec un Y à la fin, c'est Risteroussi, évidemment, de Noceta qui est rattrapé parce qu'il s'était enfui, on l'a rattrapé. Antonio Pulido. Antonio Saligès de Rostino. Saligès, c'est Saligedi. Bastiani Ristorcelli de Nebio, Ristorcelli. Brancascio Ordeone. Carlo Francesco Jafferri. Des fois, c'est Antosca et des fois, c'est francisé entre guillemets. Francesco Alphonse, Francisco Alphonse, décédé le 7 octobre, avec un Alphonse et avec un PH, évidemment, et un C. Voilà. Francisque Maestraci. Francesco, Francesc, ça devient Francisque, Q-U-E, Maestraci, avec un Y et un I à la fin, Denis Olo. Et François, ça, lui, là, il est beau, François Maria Augustini curie de Bigouille. B-I-G-O-U-I de Z-L-E. Tu as compris de quoi il s'agit ? Donc, c'est Rester Bigouille qui passe aussi bien en Corse qu'en français. Il y a des trucs qui sont intéressants. Je ne les lis pas en entier, mais il y a un Joe Salle Camporoso de Crochi qui a mort de ses blessures. Bon. Joe Salle, c'est Joe Ansale. Il y a des gens qui s'appellent, vous en connaissez, qui s'appellent Joe Ansale. Joe Salle, c'est un nom chrétien, le sel du baptême. Ça existe encore en ça. Joe Ansale, oui. Et là, c'est Joe Salle. Bon. Les intendants de Provence, ils ne connaissaient pas. Donc, c'est un prénom, en fait, chrétien. C'est comme le don. Don, Diagmo, toujours avec un autre prénom. Don, Maté, etc. Ça n'a rien à voir avec Dominicus comme l'espagnol ou comme, en italien, on dit donne pour les curés. En fait, c'est le don de Dieu. c'est le don de, le nom de baptême, c'est un nom de baptême chrétien. Je reviens, je vais directement, tiens, on voit des Pietro Nigroni et Pietro Virdoni. Aujourd'hui, c'est Virdoni et Negroni. mais dans les actes d'état civil ancien qui sont en ligne, tu trouves des Nigroni et des Virdoni. Et en fait, ça a été, ça n'a pas été traduit en Corse, mais ça a été traduit il y a longtemps du Corse, du Toscan au Corse sans le savoir. Et puis, alors là, là je vais en parler de Johanne et Divi Corsi de Soéria. Soéria. Alors Divi Corsi, c'est intéressant. Divi Corsi en un seul mot avec un Y à la fin. Et alors ça, cette erreur, cette approximation de l'intendant de Provence, ça m'a permis de trouver l'origine d'un nom de famille Corse qui est encore dans l'annuaire, c'est-à-dire écrit Vivi Corsi. En fait, c'est Divi Corsi, c'est Ludovic Urs. Divi Corsi qui a donné avec le I du pluriel ou le I familial, qui a donné et qui est devenu Divi Corsi. Il y a des étymologies fantaisistes. Sambougou Sambougou, en Corse, c'est le Suro. Sambuc. Sambougou, Suro. Il y a un toponyme Sambougou à Calensan, à Sambougiccia, à Cogia, dans le sud. En Italie, il y a Sambouco, bien écrit, en Toscane, fréquent. Mais il y a des remotivations qui en avaient des faux agiotoponymes, c'est-à-dire des noms de saints. C'est-à-dire que Sambouco, même en Italie, il devient saint, plus loin, Bucco, alors que Bucco, ça n'existe pas. Et bon, dans le site web, d'après Allerius Tardy, Sambouco, il dit, là, il a raison, pourrait dériver du latin Sambouco, signifiant Suro, et là, il a tout à fait raison, mais ce serait une déformation de Sambouco, prénom composé correspondant à tout Saint-Luc, en fait, Sambouco, il n'existe pas plus que le Bucco de tout à l'heure. Et les diminutifs, Sambouguil, Sambouguccio, voilà, après, il y a Canavelli Colon, qui a fait un livre sur les prénoms corse, et alors là, c'est bien. Sambouguccio, s'est traduit Saint-Denis. Oui, parce que, voilà, il explique que l'origine, c'est Saint, plus Bacchus, Bacchus, c'est le nom tardif de Dionysos. Et donc, Sambougu, c'est pas le sureau, c'est comme si Olivier, c'est un nom d'arbre, mais c'est aussi un prénom. Et Sambougu, c'est un nom d'arbre, mais aussi un nom, un nom de, de, un prénom, enfin, nom unique à l'époque, Sambouguccio d'Alando, tout le monde le connaît. Donc, voilà, dans le dictionnaire des prénoms corse, Sambouguccio, ça devient, ça devient Saint-Denis. En fait, bon, Saint-Loup, comme il dit, n'est pas attesté, et je disais tout à l'heure et je finis parce que peut-être que je suis trop long, tous les noms propres ont à l'origine une signification, y compris les prénoms. Les prénoms d'origine botanique sont nombreux. Olive, Olivier, plante sacrée. En Corse, Sambougu, c'est un prénom augural. C'est une plante aux propriétés médicinales. Les anciens disaient d'ailleurs que là où il y avait un sureau, le terrain était bon. Il se trouve ça dans le bouquin intéressant, Savoir populaire sur les plantes de Corse, Arburi, Arbi, Arbi, du parc naturel régional. Et ce pronom est fréquent dans les textes anciens. Tu as des Samboucus en latinisé, Samboukellus, Sambouconus. Et dans l'état civil ancien, 1875, il y a, je le dis, il y a un Djamar qui... Jean-Mathieu Samboucaccio. Enregistré comme ça. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut terminer en disant qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour la toponymie et pour la langue corse. Parce que c'est de la langue dont il s'agit. Pas seulement parce que c'est ma formation de linguiste. Parce que, je répète, les noms propres et les noms communs ont en commun qu'ils font partie de la langue ou qu'ils ont au moins fait partie de la langue. Voilà. Voilà.